Je peux créer une demande via trajectoire à soins non programmés directement sur mon téléphone, que je sois médecin urgentiste, médecin spécialité ou médecin libéral. Je rentre par mon nom utilisateur ou je peux également rentrer via ma ICPS et je rentre également par mon mot de passe. A ce moment-là, je vais chercher soins non programmés. Je peux créer un dossier. Dans via trajectoire soins non programmés, on rentre par le sexe du patient et une spécialité. On voit que je suis déjà référencé dans un établissement. On peut avoir plusieurs référencements d'établissement. On voit que je suis géolocalisé. A ce moment-là, je souhaite identifier mon patient. On voit que je suis référencé. Je peux rajouter mon numéro de téléphone pour être joint. Soit il est déjà pré-rempli. Je souhaite recevoir les notifications de via trajectoire, soit par e-mail, soit par SMS, soit les deux. Important, pour éviter de se connecter systématiquement à via trajectoire, dès que via trajectoire on verra une demande, je serai informé. Je s'agis personnellement de recevoir mes notifications par mail. Et on voit que mon adresse mail pré-remplie est affichée. La spécialité que je choisis est la cardiologie. Je peux aller dans une Cindy simplifiée ou directement choisir une pathologie afin de compléter mon dossier. Je suis toujours à la recherche d'une place d'homme. Mon patient va s'appeler Alain et son prénom Ben. Et sa date de naissance, il va être né le 0909 1956. Je crée mon dossier. Je suis à nouveau géolocalisé. Je choisis un établissement susceptible de pouvoir recevoir mon patient. J'envoie la demande. Je peux également compléter par un commentaire libre afin d'aiguiller mon confrère dans la prise de décision. Et j'envoie ma demande. Voilà ce que j'ai eu à faire pour créer mon dossier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !